Et bien salut tout le monde, c'est Infrenium pour une nouvelle vidéo sur Palladium et comme vous avez pu le voir dans les titres, les miniatures etc on va avoir quelques pillages effectivement, on va en faire pas mal en tout cas ce sera un épisode dédié aux pillages et bien comme vous avez pu le voir, on va avoir quelque chose de plutôt intéressant donc au programme principalement on va avoir une base claim à piller avec un abonné qui nous a été fait encore une fois donc je veux te remercier de nouveau d'avance NaoTuto et de pillages trouvés par tout simplement Aventador donc sur ce, je vous souhaite tout simplement une bonne vidéo et c'est parti et du coup les gens, on se retrouve dans un endroit très spécial comme vous pouvez le voir à l'instant, on est dans un endroit un petit peu étrange on est dans une base, mais notamment une base qui pour le coup est claim mais en plus que ce soit une base claim, c'est tout simplement notre ami NaoTuto qui nous a invité, donc en tout cas gros GG à toi mec et puis merci beaucoup de nous inviter pour ce pillage et à ce que je vois, il y a vraiment des trucs, ça a l'air plutôt cool donc écoutez, c'est parti là on a 500 melons, 40 cannes à sucre, c'est pas ouf il y a pas mal de cobble, bon, un peu de dirt ah ouais, il y a 32 000 sables putain mec, 32 000 sables c'est énorme c'est normal, je crois qu'ils allaient préparer la base claim ouais ouais ouais, mais ils ont bien farmé pour le coup parce que 32 000 sables c'est ultra chiant à farm je vais peut-être regarder si on peut essayer de sur-claim par hasard si vous voulez les récupérer à la main, c'est peut-être un peu chiant éventuellement claim ? non on peut pas sur-claim je te laisse péter la première dina allez, on va juste se mettre au-dessus c'est parti waouh très intéressant on va péter la deuxième deuxième coffre et rien de plus essayez des laisse tiens, si tu veux ok, il n'y a rien de plus, c'est du bois du bois et du blé c'est pas ouf du tout ah mais ils n'ont rien du tout ah si, il y a un clipboard ah bah tu l'as pris ah, on peut me TP à la base si tu veux lire attends ouais, je l'ai on peut me TP à la base d'accord c'est ah si, base à 10% sur en-dessous non attends, ils ont ils ont laissé des coordonnées viens, attends, regarde regarde la première page, mec oh les gars mais non tu veux que j'aille marcher tu veux aller marcher jusque là ouais, bah on ira voir après mais putain, c'est ouf base à 10% sur en-dessous j'ai trop la base mais go chercher putain, c'est énorme ça j'aurais jamais pensé que juste mettre après un endro ouais, celui qui sert à rien hop ok, non, ça s'est pas envoyé putain, c'est énorme j'aurais jamais pensé ah bah là, il y a des trucs pour le coup euh, l'obsygen c'est intéressant bah ouais ça coûte cher et c'est un peu chiant à récupérer pour les bases clean c'est intéressant euh, il y a deux stacks tout de toute façon tu prends ce que tu veux tu me laisses moi je prends ce que tu me laisses ah non, moi l'obsygen je te la donne ah bah merci alors 2 stacks et 11 obtises pas mal dit putain, j'en reviens pas quand même le clipboard avec des coordonnées de base si c'est vrai mec, c'est énorme euh, bon je pète bah attends il y a un cop qui a pas coté ici ouais allez ok voilà, la dina s'est envoyée à côté attends, voilà ouais je crois que t'en avais envoyé deux au moment il y a de l'eau qui tombe il y a plein de trucs encore et du coup euh, watermelon on peut jeter de la redstone tu veux des zinc sacs des robes vifs il y a des slime balls peut-être il y a une dina de toute façon on va être obligé de tout piter hein t'écoute moi hop on s'approche de il y a de l'or il y a de la vitre il n'y a pas de gros choses ouais, il n'y a pas des trucs de ouf regardez quand même s'il y a des trucs pète ce coffre-là, ok vas-y il y avait quoi dans les... ouais, ok il y avait de la merde c'est vrai il y a de la merde euh, tac bah si le sap c'est intéressant waouh t'as crash ? euh, non j'ai explosé avec ah merde évidemment il y a 15 000 cobble aussi qui a pété avec c'est parti c'est parti Ok, du coup, je crois qu'on a tout récupéré. Attends, il reste du sable ici ? Il en reste un stack. Après, c'est vrai qu'il y avait de la dirt, c'est pas très intéressant. Il fallait pas. Non, non, de rien, t'inquiète, c'est à peu près le prix que j'aurais payé pour le sable. Ouais, c'est comme si je te l'avais acheté, on va dire. Je vais essayer de leur laisser un truc quand même, même si il n'y avait pas grand-chose, je vais prendre un... Ah bah je sais, attends, il y a un hopper ici, on va le drop dans le hopper, tout simplement. Et voilà. Nickel. Ok, donc ça, c'est fait. Ok. Et puis bah, je t'invite à faire du coup le deuxième pillage en espérant qu'il y ait une base. Alors, les coordonnées, là, on est en 4000, 25000. C'est en 17000, 15000. Ok. 17000, 15000. Là, t'as un haut de moins ou pas ? Bah, je cherchais justement. Le problème, c'est qu'ici, en fait, les coordonnées, c'est du 4000, 25000. Et là où on veut aller, c'est en 17800, 15400. Je t'avais dit, il y en a peut-être 10%, mais ça reste un mineshaft, on ne sait pas. Alors, c'est quoi l'écho exact ? 716, 407. Allez. On est presque. 716. Déjà, il y a 5%. Ouh, ça sent bon. Mec. Regarde ça. Regarde. Il y a 10%. Non. Attends. Attends, je sais pas. J'ai juste droppé ma merde, là. Merde. Putain, mec, c'est énorme. J'aurais jamais cru un pillage. Attends, on l'a pas vu, en plus, puisqu'il y a 10%, mais qu'est-ce qu'il y a ? On peut faire un mineshaft, mais... Fuse de duel un peu d'abord. Là-bas, il y a un trou. Si il y a un trou, et c'est certainement des drawers, vous pouvez passer dans un trou. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, les 10% viennent du mineshaft. Bah ici, il n'y a rien du tout. Elle pose peut-être avec une bloc en fait. Pardon. Iso. Ouais. Hop. Tu peux voir si tu peux. Attends, je vais agrandir un peu, parce que sinon on voit rien. Bah, à 10%. Pour moi, c'est juste des spawners, je pense. Tu as dit qu'il y a autant de spawners, ça m'étonne. Par là, il y a genre 2 spawners. Je pense pas qu'il y ait de pillage, mais... C'est quand même mineur, parce qu'il l'a dit. Je crois que c'était pour ceux qui... Peut-être qu'ils ont pillé, quoi. Non, parce qu'il y a bien 10%. En fait, le mec, il a peut-être dû voir 10%, il s'est dit qu'il y a une base. En fait, non. C'est tout. Je pense que c'est plus ça. Toi, toi, tu as été dit ? Ah, j'ai une pioche qui mine plus vite. Si. Attends. Hop. Je crois qu'il y a juste plein de spawners. Ça peut-être qu'il y a une... Ouais, je pense que c'est ça. Mais une fois qu'on aura pété tous les spawners, au moins, on sera sûr. Parce que, tu sais, il y a peut-être une base cachée. Genre, avec des Arpago, on sait pas. C'est ça le truc. Bon, bah, il n'y a pas de pillage. Bon, comme c'était plus ou moins prévisible, pour le coup, on n'avait pas de pillage, malheureusement. C'est vraiment dommage. Du coup, ça aurait été vraiment très fun d'être un pillage. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était bien marrant. Niveau sable, on se met très très bien. On a 33 000 sables, ça fait super plaisir. Merci encore une fois à Naoto de m'avoir invité pour le pillage. Bon, bah, du coup, on se retrouve dans la campagne. Et un petit pillage. Alors, moi, je ne vois rien du tout parce que je n'ai pas de render distance. Je vais peut-être augmenter ça un peu. Bah, il y a des coups de papeur. Ah oui, effectivement. Bon, bah, vas-y, on descend. Effectivement. Je te suis. Putain, mais... C'est n'importe quoi. Oh là là. Descend. Oui. C'est parti. On essaie de ne pas mourir. OK. Alors. Donc, on a 3 coffres. Et putain, il y a blindé. Il y en a 9 cobble breakers. Et après, il y a 2 drawers. OK. Bah, on commence par ce que tu veux. Bah, je te laisse quand c'est pour le premier coffre, je pense. Allez, on va partir sur le coffre de gauche. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Il y a 27 titanors, 56 amethystor. Un stack de Diems. Il y a un Spectre Leggings, d'ailleurs. Sinon, il y a un peu de fer. C'est pas incroyable pour l'instant. Mais peut-être qu'il y a mieux après. On ne sait jamais. Il y a des carottes. Ah si, il y a 33 blocs de fer quand même. Ça, c'est pas mal. Ouais. Sinon, 2-3 trucs à droite et à gauche. Non, c'est un peu de la même. Ah, mais il y a de quoi faire des... Qu'est-ce qu'on s'appelle déjà ? Des imbuying stations. Alors, le coffre d'après, qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais, OK. Mais il y a pas mal de minerais. Pourquoi il y a un... What the fuck ? Pourquoi il s'appelle Typique 49 ? Il y a un titanor renommé Typique 49. OK. Très bien. Moi, je récupère du coup. Il y a 3 stacks. 2 stacks et 42 titanes or. Il y a pas mal d'amétis. Il y a beaucoup de minerais pour l'instant. Ah, il y a une titane PKX F4. Unbreaking 3, si tu veux. Il y a de la boule. Il y a un ou deux mètres. Il y a quoi ? Un ou deux mètres là. Ah ouais, je l'ai pas eu. Bah, le dernier coffre. Qu'est-ce qu'on a ? Une pioche encore. F4, Silk Touch, Unbreaking 3. Pas mal. En bref, ça reste du Silk Touch. Donc, on en a pas spécialement besoin. Et quelqu'un viendrait faire. Sinon, ouais, il y a pas grand chose. Ah si, il y a un palladium chestplate. Fire protection 3. F4, Fortune 3. Bah, c'est pas mal, non ? Book and Quill. Est-ce qu'il y a quelque chose écrit dedans ? Non, rien du tout. Dommage. Ah si, on va pouvoir écrire. Pied par... Voilà, génial. Allez, je vais prendre les covalcures. Tiens, tu veux écrire quelque chose ? What the fuck ? J'ai été aller au lobby. Ok, je me roule. Je fais partie au lobby. Tiens. Est-ce que tu veux écrire quelque chose dedans ? Ouais, les droguers, il y avait pas grand chose. Il y avait quelques particules encore. Je vois, en vrai, on peut prendre les deux pioches là. Les deux pioches en titane. On va pouvoir les assembler pour une F5, Unbreaking 3, Fortune. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, il y a des paladium sticks. 3, 2, 3 trucs. Scène de crime. Ne pas entrer ici. Ok, c'est de l'obsidienne. Ne pas entrer. Ok. Pourquoi pas. Bon bah voilà, il n'y a plus rien. Ça me semble plutôt bien. Attends, j'ai été le Libby. Si, il reste pas mal de fer encore, si tu veux. Pas spécialement. À part si tu... Ouais, peut-être pour la basse clé. Ouais, je pense qu'on peut lui laisser quelque chose quand même. On va lui laisser des minarets. De toute façon, on n'en a pas besoin. T'as écrit quelque chose dans le livre ou pas ? Tu l'as reposé ? Tiens. Merde. Non, c'est pas ça. Ah, merci. Je sais pas pourquoi, je peux pas... Ah, tu peux me lire. Merci Jean-Michel, mais ça veut pas. Ok, bah on va lui laisser ça. Où est-ce que c'était ? Voilà. En vrai, un stack de chaque minerai plus une pioche F5, s'il toche, c'est pas mal. Bon, bah ça me paraît plutôt bien. Merci mec de m'avoir invité en tout cas, pour le pillage. Très pour le deuxième. Mais... Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Où est-ce que c'est ? Ah oui, d'accord. Pas mal du tout. Et deux coffres, en fait c'est une ferme surtout. Tiens, j'arrive. Je peux descendre du coup ? Ouais, vas-y. Il y a un 4% du coup dans la base ? 4. 4%. Yes. Intéressant. Alors, j'arrive, justement. Qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi t'es pas passé tout droit ? Bon, c'est pas grave. Je voulais éviter la terre. Pillé by Isaac. Aïe. C'est dur. Il y a un site de... Painting press, what the fuck. Ah oui, si, je me souviens de ce truc. Elle avait 4 OS apps pour un play-man des tableaux. Ah, ah, intéressant. Bon bah... C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, il y a... Ouais, ouais, il y a pas grand-chose. C'est fini. L'autre coffre. Il y a du stuff en titane qu'on peut mettre dans la forge, du coup. Mais en dehors de ça... Ah si, il y a des Amethyst Spike. Il y a des fleurs modées ici. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts, les Amethyst Spike. C'est pas ouf. Il y a des fleurs modées. Oui, il y a des absinthes, effectivement. Des orties. On va toujours prendre. De toute façon, ça a déjà été pillé. Ah si, il y a du cuir. C'est pas mal, ça. Slime ball aussi, ça coûte cher. Il y a des fleurs. Non mais on dirait vraiment genre, je suis le gitan qui vient prendre tout ce qui reste abusé. Il y a un travel leggings, ça va prendre aussi. Et après, sinon... Ouais, il y a une ferme, quoi. Mais mec, t'as vu, t'as pas crash pour les fleurs modées, là ? Ah oui, d'ailleurs mec, attends, faut que je teste. J'ai refait un pack de textures du coup, vu que j'avais pas de connexion. Faut que je vois, est-ce que j'ai changé la texture des fleurs modées ? Des fleurs modées, il n'en reste plus. T'as tout pété. C'était des gitan, va. Si tu veux, je peux te poser des fleurs en palazone après. Ouais, c'est ça, il en reste une. Putain, c'est grave stylé, mec. Je suis hyper fier de moi. Bref. Tu me l'enverras ? Non mais en fait, là, tu vois, c'est pas bugué. C'est genre, quand il y a écrit 3 xp en haut, tu vois, il y a vraiment marqué 3 xp. Je compte vraiment de 3 xp, tu vois. Du coup, c'est pas bugué, moi. Ah ouais. Putain, mec, 5 xp farmer, en fait. C'est melon. Moi, c'est moins de même 3. Bah, je suis pas encore niveau 15, je suis niveau 14. Ouais, bah c'est putain de chance, farmer melon. Ouais, ouais, carrément, mec. Ok, du coup, bah du coup, voilà. Bah, merci de m'avoir invité pour ce deuxième pillage. Il n'y a pas de quoi. Pillage de qualité, hein ? C'est mieux que ton bruit de fond, hein. Bah, en vrai, comme bruit de fond, là, il y a des oiseaux qui chantent. Au final, du coup, qu'est-ce qu'on a eu ? Un travel leggings, 2-3 fleurs modées, une enclume et 20 cuirs. Tu vois, quand je fais mes pillages tout seul, tu vois, je me tape du palladium, des grinders, c'est le genre de chose quand je l'ai fait avec toi ou quand je l'ai fait avec Blutch. Avec toi, c'est du titan. Tu en fais ici. Ouais, mec, c'est abusé. Je te dis, le pillage d'avant, il y avait pas mal de minerais, mais on lui a laissé un stack de chaque. J'ai gégé au passage aussi aux gagnants du concours Discord, donc Iomit 2, qui est actuellement connecté et qu'on va payer tout de suite. Iomit est 150, 150 000 dollars. Bon, jégé, à toi. Si vous avez vu dans les commentaires de la dernière vidéo, tout simplement, je vous avais dit que c'était une des vidéos que j'ai mis le plus de temps à uploader parce que j'étais en fait à la campagne pendant 5 jours. Du coup, je n'ai pas pu avancer sur le palladium pendant ce temps-là. C'est pour ça que cette vidéo sort un petit peu plus tard et qu'on fait un petit peu moins de trucs. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours sur les vidéos. Ça fait vraiment mes super plaisirs de savoir que quasiment toutes les vidéos que j'ai sorties pour cette palladium V5.5 sont appréciées. Vous êtes nombreux à cliquer sur le bouton G, mais ça, en fait, ça fait vraiment la différence pour savoir quelle vidéo et quelle vidéo vous appréciez plus qu'une autre. Donc, c'est vraiment important. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour tous vos retours là-dessus. Et puis, tout simplement, pour terminer cette vidéo, on va ouvrir quelques underletters parce que oui, j'en ai reçu 8 du coup pendant ces 5 jours. Oui, forcément, je ne reçois pas autant de cues, mais déjà 8, c'est énorme. Donc, on va s'ouvrir pour l'instant 4 pour regarder un petit peu pour le prochain épisode. Le problème, c'est qu'au spawn, ça lag de fou. Voilà, on est mieux là. Du coup, on va s'ouvrir 4 underletters, la première étant de Toninja 2. Donc, c'est parti. On a un stack de Métis, un stack de Titan, on a pas mal de palladium. Pour le coup, on en a 5, ça fait super plaisir, un stack de diamants et enfin 12 dynamites. Du coup, merci beaucoup Toninja. On va passer ensuite à la suivante qui est tout simplement celle de V underscore V underscore V underscore V underscore V underscore V. Je ne sais pas ce que signifie ton pseudo, mais en tout cas, pourquoi pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, d'accord, on a tout un arsenal pour chercher des plantes modées. On a le gant, on a toutes les plantes modées là. Et on a surtout 2 arpagophitomes et ça, c'est juste énorme. Merci beaucoup, beaucoup mec, ça fait super plaisir ça. Du coup, on va récupérer le reste aussi. On a quelques plantations un petit peu à droite à gauche et un grand oeuf, ça fait plaisir. Ensuite, une underletters de Harbrood. D'ailleurs, Harbrood avait gagné un concours à la V5 que j'avais fait. Donc, ça fait plaisir de te revoir toujours présent sur la chaîne et de m'avoir envoyé une underletters. Donc, on va ouvrir tout de suite ce que tu m'as envoyé. Ah ouais, d'accord, pas mal du tout. On a 10 blocs d'améthystes, on a 16 blocs de titanes, 12 blocs d'or, 2 coffrons d'hommes. Ça, sans plus, ça fait super plaisir parce que les coffrons d'hommes, c'est quelque chose qu'on n'a jamais. C'est incroyable. Et enfin, 2 palladium. Bah écoute, merci beaucoup. Et enfin, le dernier pour la fin, Julien0704. On va voir tout de suite ce que tu m'as envoyé et c'est parti. D'accord, bah pas mal du tout non plus. On a 4 améthystes, 2 fendiums. D'ailleurs, le fendium qui est impossible à trouver en minage maintenant, du coup, quelque chose qui vaut assez cher. Et bah, merci beaucoup du coup, ça fait plaisir. Un hammer en titane. Bon, je dois t'avouer que j'en ai déjà pas mal en stock, donc ça ira. Un palladium. Et enfin, pour un fredium, un fredium 3. Bah écoute, merci beaucoup. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Donc, je sais qu'il y a un petit peu moins de choses que j'ai faites pendant cette vidéo. Il y a eu un petit peu moins de cuts de ma part pour la vidéo. Je m'en excuse aussi. Mais là, j'essaye vraiment de sortir une vidéo un peu vite parce que 5 jours d'affilée sans vidéo, ça commence à faire beaucoup. Et c'est pour ça aussi que je vous savais dire, lors de ma première vidéo, que je ferais des vidéos plus courtes pour pouvoir en sortir plus régulièrement parce que 10 millions tous les 3 jours et là, ça fait carrément 5 jours. Bah visiblement, c'est pas terrible. Par exemple, quand on découvre une technique finalement, elle a changé il y a 3 jours après et que je vous sors la vidéo juste au moment où elle a changé, bah ça va pas. Du coup, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que je vais essayer de vous sortir des vidéos plus souvent. Donc, elles seront probablement plus courtes. Le problème étant qu'encore une fois, les vidéos précédentes, j'avais dit que je ferais des vidéos plus courtes et que j'allais me limiter à 10-15 minutes. Et au final, bah, ça a rien changé. J'ai quand même fait 20-25 minutes maximum. Donc, voilà. Donc, encore une fois, je vais essayer de me tenir là-dessus puis ça vous fera plus de contenu à regarder. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu, si le pillage vous a plu, même si c'est vrai qu'on n'a pas eu un deuxième pillage. Mais on en a eu un bon premier, quand même un niveau sable pour la base clé. Mais là, on se met vraiment très bien et ça se fait super plaisir. Encore une fois, merci à toi NaoTuto et Aventador, bien évidemment, pour les deux autres. Et du coup, moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501